Sous-titrage Société Radio-Canada Le Svalbard Project, qu'est-ce que c'est ? C'est de la montagne et de la voile. L'objectif du projet, c'est d'aller gravir des sommets là-bas. Notre moyen de locomotion ? Le Lennan Head. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine. A l'avant, au centre, à l'arrière. Au centre, à l'avant, au centre, à l'arrière. Autour de moi, sur ce plateau, Stéphane, Ludovic et Pierre, trois lauréats du concours Bourse EXP 2013. Alors, l'objectif, c'est quand même d'escalader des sommets. On a quelques photos de ce que vous allez faire. Techniquement, c'est des grosses ascensions ? Au niveau technique, on ne sait pas encore. Tout ce qui est recherche de topos et d'informations sur les voies qu'on a faites, on a trouvé très peu de choses. Donc, ça va être énormément d'alpinistes d'exploration. Il y a de la glace et de la neige tout au long de l'année. C'est ça, tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller là-bas. Et donc, c'est l'originalité de ce projet, puisque ce n'est pas une aventure one-shot. Mais en fait, on veut l'encadrer par une série de spectacles. Et le but, c'est de partager nos aventures. Le spectacle s'appelle Back Office. Et comme son nom l'indique, c'est de découvrir tout ce qu'on ne voit pas sur un film d'expédition. Pour cette expédition, l'organisation doit être parfaite. Ceux-ci sont, je pense qu'on a un bon cochon entier. On a à peu près 60 kilos de pattes. Des provisions titanesques qui rempliront les cales du Lennon Head. C'est un bateau qui fait bateau-école, on va dire plutôt. L'idée, c'est que chacun qui embarque est censé reprendre le bateau. C'est l'idée d'intérêt du lion, quelque chose qui rapproche les gens, même des gens qui ne se côtoient pas d'habitude. Des jeunes, des vieux, des randonneurs, des marins. Et si les vents sont favorables, les aventuriers devraient gravir leur premier sommet le 7 juillet. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser ce projet ? Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. Ça fait quasiment deux ans. En fait, dès le retour de l'ancien expé qui s'est passé en 2010, on s'est dit pourquoi pas rajouter le côté voile à cette expédition. Et ça a vraiment pris de l'ampleur il y a un an et demi quand on a trouvé le bateau. Tu peux m'expliquer comment vous avez acquis ce bateau ? Je suis allé coller des affiches. Expédition en Arctique, recherche voilier. Le propriétaire du bateau m'a appelé. J'ai un voilier pour toi si tu veux. Donc, le bateau. Là, on a une bonne grosse cambuse pratique pour stocker tous les trucs qui sont un peu ouverts, en cours. Là, c'est tout le matos d'escalade qui ne servira pas pour le moment. Et la vie en communauté, dans ce petit espace ? Il n'y a pas de problème parce que comme on a fait justement pas mal de montagne, quand il pleut trois jours et qu'on est six sous une tente, ça revient un peu près de même. On est même beaucoup mieux là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le côté montagne et le côté voile, il n'est pas si éloigné. Mais là, ça va être la première expérience où je vais passer quatre mois vraiment sur un voilier. Est-ce que tu as quelques appréhensions ? On me souffle dans l'oreillette que je suis sujet au mal de mer. C'est les premiers jours et après, c'est réglé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501